Mesdames et messieurs, je suis très heureux en tant que recteur de l'Institut catholique de Paris de vous accueillir ce soir dans cet auditorium Georges Bernanos au sein de notre université pour cette soirée qui est consacrée à une figure très riche et très attachante, Robert Schumann. Robert Schumann père de l'Europe et le sous-titre de notre soirée c'est homme d'état et homme de foi. Nous sommes très heureux de pouvoir ce soir évoquer cette figure dans un lieu qui n'a pas connu, je ne crois pas que Robert Schumann soit beaucoup venu de l'Institut catholique de Paris, en tout cas il a croisé les chemins intellectuellement de personnes qui elles-mêmes ont beaucoup contribué au rayonnement de la maison. Je pense notamment à la grande figure de Robert d'Arcourt, grand germaniste de cette maison qui avait beaucoup alerté sur les dangers du nazisme avant la guerre et qui s'est engagé dans la résistance avec d'autres professeurs de la maison. Certains y ont laissé leur vie, ont donné leur vie pour cela et après la guerre il a oeuvré, Robert d'Arcourt avait oeuvré, avait beaucoup contribué intellectuellement au rapprochement entre la France et l'Allemagne et les débuts de la construction européenne. Évidemment, lorsque l'on pense à Robert Schumann, on pense notamment à la paix dans un continent qui avait été si cruellement traversé par les épreuves de la guerre et encore évidemment pour nous européens, cette réalité résonne encore aujourd'hui très cruellement. On pense à la paix, au rapprochement avec l'Allemagne et on pense bien sûr à la construction européenne. Cette figure de Robert Schumann qui rencontre d'autres grandes figures évidemment comme Adenauer ou de Gasperi, ces hommes qui étaient tous d'ailleurs des hommes des régions frontalières de l'Europe, se sont rencontrés, se sont compris et ont permis de tourner, en tout cas de permettre à notre continent d'avancer, ce continent qui avait été si durement éprouvé. Robert Schumann peut-être fait mentir la réputation d'un régime, celui de la IVe République, à qui on a souvent reproché d'avoir été un régime impuissant. C'est pourtant le régime qui a construit la paix et qui a permis l'Europe. C'est remarquable évidemment pour un homme politique, c'est aussi un homme de foi, c'est parfois aussi une chose qu'on le reproche aux croyants de ne pas être suffisamment engagé dans la cité, de ne pas suffisamment être résolu dans l'engagement politique. Eh bien Robert Schumann, là encore, a fait mentir ce jugement trop couramment répandu. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée autour de la figure de Robert Schumann, que cela nous aide tous à avancer et peut-être à davantage comprendre aussi les questions qui sont encore les nôtres aujourd'hui en Europe et qui sont aussi encore les nôtres comme hommes croyants au XXIe siècle. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Cette conférence inaugure une collaboration inédite entre l'Institut catholique de Paris, qui nous accueille, et nous l'en remercions, la Fondation Robert Schumann et les Instituts des droits de l'homme, qui ont une mission de formation en droits fondamentaux, notamment auprès des professionnels du droit. L'Institut de formation en droits de l'homme du barreau de Paris, au nom duquel j'interviens, a été fondé par le bâtonnier Louis-Edmond Petiti, qui fut avocat et juge à la Cour européenne des droits de l'homme. L'Institut des droits de l'homme des avocats européens, qui a été fondé par le bâtonnier Bertrand Favreau, présent parmi nous ce soir. L'idée de cette collaboration est née d'une annonce, le 19 juin 2021, celle de la reconnaissance par le pape François du statut de vénérable à Robert Schumann, dans le cadre de son procès en béatification, fait exceptionnel pour un homme d'État. Le souverain pontife a signé un décret reconnaissant l'héroïcité des vertus de l'homme politique, première étape vers la canonisation dans l'Église catholique. Robert Schumann, père fondateur de l'Europe, affirmait « La démocratie doit son existence au christianisme. Elle est née le jour où l'homme a été appelé à réaliser dans son existence temporelle la dignité de la personne humaine, dans la liberté individuelle, dans le respect des droits de chacun et par la pratique de l'amour fraternel. » Il définissait ainsi les enjeux de la construction européenne. Il importe de nous rendre compte que l'Europe ne saurait se limiter à la longue à une structure purement économique. Il faut qu'elle devienne aussi une sauvegarde pour tout ce qui fait la grandeur de notre civilisation chrétienne. Il affirmait aussi que l'Europe unifiée serait la mise en œuvre du grand principe de la fraternité humaine, et plus spécialement chrétienne. Il osait affirmer encore que l'on ne doit jamais mentir, même en politique. Jean Monnet le qualifiait d'homme honnête. Robert Schumann avait ainsi devancé la construction européenne des libertés et droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux adoptée le 7 décembre 2009 et ayant la même valeur que les traités de l'Union depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le respect de ces valeurs est une condition de l'état de droit, de la démocratie que l'Union européenne garantit et qui est pourtant si fragile. Toute la vie de Robert Schumann apparaît guidée par son engagement chrétien. D'une certaine manière, il a traduit le principe de charité chrétienne dans la vie politique. Alors Robert Schumann, homme d'État, homme de foi, ou pourrait-on dire comme le cardinal Paul Poupard qui fit le portrait de Robert Schumann, la sainteté au défi de l'histoire ? Monsieur le Président Giuliani. Merci beaucoup, chère madame. Nous sommes entre les personnes qui ont bien voulu nous rejoindre ce soir et ceux qui sont en ligne, et je pense notamment à la chapelle de l'Europe de Bruxelles qui est aujourd'hui en ligne avec nous. Nous sommes plus de 650 inscrits pour ce moment d'échange que nous devons à l'hospitalité de l'Institut catholique de Paris. Monsieur le Recteur, une fois encore, merci de nous accueillir si bien. Merci à votre vice-recteur Paul Linière d'avoir si bien organisé cette conférence. Et nous avons choisi de le faire parce que nous sommes dans un établissement d'enseignement prestigieux, de le faire avec le regard des étudiants. Et les personnalités présentes qui sont ici vont répondre aux questions des étudiants qu'ils ont préparées et qu'ils ont peaufinées pour nous. Pour répondre à ces questions, nous avons ici présents Madame le Professeur Marie-Thérèse Bitsch, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'Institut des hautes études européennes de l'Université Robert Schumann de Strasbourg, le Président Bertrand Favreau, qui est le Président de l'Institut des droits de l'homme de l'Association des avocats européens. Nous avons le Père Cédric Burguin, vice-doyen de la Faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris et le doyen du Theologicum, Faculté de théologie de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris, le Père Jean-Louis Souletti. Merci beaucoup d'avoir accepté, en quelque sorte, malgré votre connaissance particulièrement approfondie de la personnalité de Robert Schumann, de son contexte et de la science politique touchante aux questions européennes, d'avoir accepté cette formule qui me permet de donner la parole à nos étudiants et à la première d'entre elles pour poser la question au Président, pour poser deux questions. Non, pour introduire l'ensemble des questions qui seront ensuite posées à nos intervenants. C'est à vous. Que savons-nous, nous, petits étudiants de l'Institut catholique de Robert Schumann ? Nous savons qu'il est né le 28 juin 1886 d'une mère luxembourgeoise et d'un père lorrain. Robert Schumann grandit dans une zone de contact entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg. C'est par sa situation d'homme frontière qu'on comprend son attachement à une entente entre l'Allemagne et la France. Avocat de profession, il est formé au droit et à la politique en Allemagne et il s'engage en politique au lendemain de la Première Guerre mondiale en tant que député de la Moselle. Durant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint le côté français et dirige le MRP, le Mouvement Républicain Populaire, le Parti démocrate chrétien. Après la Seconde Guerre mondiale, il obtient successivement les charges de ministre des Finances et président du Conseil. Il devient en 1948 ministre des Affaires étrangères et le reste jusqu'en 1953. Il est ensuite président de l'Assemblée parlementaire européenne de 1958 à 1960. On lui décernera à la fin de son mandat le titre de père de l'Europe. En effet, Robert Schaumann fait partie de ce qu'on appelle les bâtisseurs de l'Europe. Ils sont au nombre de cinq, à savoir Jean Monnet, Conrad Adenauer, Alcide Gasperi et Paul-Henri Spackl. Ils ne désiraient plus, comme lors du Congrès de Vienne de 1815, un équilibre des puissances, mais bien une réconciliation entre les peuples européens à travers un processus de construction d'une Europe unie. C'est dans ce but que Robert Schaumann prononça le 9 mai 1950 ce qu'on appelle aujourd'hui la Déclaration Schaumann. Aboutissement d'un travail collectif et secret avec Jean Monnet, elle expose le rêve partagé de ces deux hommes, à savoir que l'Europe soit le rassemblement des nations européennes par la création d'une haute autorité supranationale et indépendante pour une Europe en paix. Pour ce faire, Robert Schaumann propose la création d'une organisation européenne de mise en commun des productions d'acier et de charbon françaises et allemandes. Le choix est porté sur ces matériaux car ils sont essentiels à la reconstruction de la France et de l'Allemagne détruites lors de la Seconde Guerre mondiale. Robert Schaumann fait preuve d'un grand pragmatisme en choisant pour base des fondations économiques plutôt que politiques et il choisit cette forme d'union qui permet de créer des bases solides pour instituer plus tard les fondations européennes que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup. Cette mise en commun du charbon et de l'acier à leur base industrielle essentielle crée une dépendance de l'Allemagne empêchant son réarmement, ce qui permet ainsi d'éviter un nouveau conflit mondial. Ainsi, comme le disait Schaumann dans sa déclaration, l'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Un an plus tard, ce rêve se réalise car le 18 avril 1951, Robert Schaumann signe au nom de la France le traité de Paris instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce traité également signé par l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie est l'acte fondateur de la construction européenne. La guerre devient impossible entre les six États. Alors que la vie politique de Robert Schaumann est bien connue du grand public, sa vie personnelle et notamment sa foi catholique le sont beaucoup moins. Qui, pour quelqu'un n'ayant pas cherché à connaître l'homme derrière la politique, aurait pu penser qu'un jour, le sujet de sa béatification serait débattu. Pourtant, c'est en 1990 que le diocèse de Metz, sous l'autorité de l'évêque Pierre Raffin, dépose une demande de béatification de Robert Schaumann, ouvrant ainsi un procès de béatification. C'est plus de 30 ans après, le 19 juin 2021, que le pape François reconnaît Schaumann comme vénérable, présentant les valeurs héroïques du cerf de Dieu. Cette première reconnaissance du caractère saint de la vie de Robert Schaumann par le pape François montre bien que le temps de l'Église n'est pas le même que celui de la politique, puisque trois papes se sont succédés entre la demande de béatification et la reconnaissance de Robert Schaumann comme cerf de Dieu. C'est pour discuter de l'homme d'État et de foi qui est Robert Schaumann que nous avons la joie, le plaisir même, de présenter ce soir cette conférence avec des invités de marque déjà présentés. Merci de votre avis. Merci beaucoup de ce portrait déjà intéressant et si vous permettez au président de la fondation qui porte le nom de Robert Schaumann d'ajouter quelques analyses à vos précisions et au rappel des faits, je ferai trois séries de réflexions. Pourquoi peut-on dire que Robert Schaumann est un homme d'État ? Vous avez cité ses éminentes responsabilités. Il a été 17 fois ministre dont deux fois président du Conseil, Premier ministre. Il s'est engagé en politique à 39 ans, assez tardivement. Vous avez raison de signaler que c'était un homme des frontières qui portait dans sa chair quelque chose difficile à comprendre pour les Parisiens ou les non-alsaciens ou non-mosellans que nous sommes dont les générations, les Mosellans ont changé en moins d'un siècle cinq fois de nationalité. Donc, c'est très important. Et parmi les partenaires de Robert Schaumann, on trouve Conrad Adenauer, maire de Cologne qui avait été emprisonné par les nazis, mais on trouve aussi Alcide de Gasperi qui avait siégé tout jeune au sein du Reichstag allemand alors qu'il était élu du 31 au Tadige. Ça explique beaucoup de choses. Donc, un homme d'État parce que participant à cette quatrième république dont M. le Recteur a raison de nous rappeler qu'elle est souvent trop injustement méprisée et que dans les fonctions qu'il a exercées, d'abord comme ministre des Finances et puis ensuite comme président du Conseil il a eu à affronter des moments extrêmement périlleux. Lorsqu'il était président du Conseil en 1947, c'était le moment où Staline pensait que la révolution communiste allait triompher en France et que les carreaux des mines étaient non seulement occupés mais aussi sabotés. Il y a Robert Schaumann, homme de paix et homme de foi a dû mobiliser 80 000 réservistes de l'armée pour ramener le calme dans les mines françaises avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jules Mock, socialiste, dont tout le monde se souvient. C'est donc à cela qu'on peut voir aussi qu'un homme d'Etat n'est pas forcément toujours confronté aux moments les plus paisibles et qu'un homme de foi doit aussi être un homme de fermeté, un homme de justice et un homme de droit. Mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Il a aussi, en tant que ministre des Affaires étrangères, puisqu'il est resté quatre ans, de 48 à 53, comme ministre des Affaires étrangères, ce qui est une longévité exceptionnelle sous la Quatrième République, c'est lui qui a signé le traité de constitution de l'OTAN. C'est lui qui a signé la création du Conseil de l'Europe qui existe toujours, 47 Etats membres, une organisation dont la Russie vient de sortir, hélas, d'ailleurs, et qui rassemble au-delà de l'Union européenne les Etats qui entendent se rattacher à l'Europe du droit et des droits de l'homme avec la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, bien sûr, initié le traité de Paris, de la CECA, on estime que la formule que vous avez citée, l'Europe ne se fera pas d'un jour ni dans une construction d'ensemble, elle ne se fera par des réalisations concrètes créant une solidarité de fait. Vous voyez que je connais mon Schumann par cœur quand même. Et c'est toujours la méthode communautaire et c'est très important pour nous de le comprendre. en fait, on a construit l'Europe à l'envers parce qu'à l'endroit, c'était la poursuite de la guerre entre les nations européennes. Et pas seulement par la voie économique, mais à l'envers, c'est-à-dire par des solidarités et du concret. Et regardez ce qui se passe depuis quelques années. la lutte contre le Covid, les premiers grands emprunts communs européens pour relancer une économie en difficulté, fabriquer des vaccins, donner des vaccins, un milliard de doses à l'Afrique, ce sont des choses qu'on a pu faire en commun dans l'efficacité et le concret alors que les traités ne le prévoyaient pas du tout. Et donc, c'est en ce sens qu'on distingue aussi des hommes d'État. On le voit avec Mme Merkel, notre président ou d'autres qui ont su prendre ces décisions en dehors des traités. Et donc, enfin, je pourrais ajouter peut-être une petite révélation dans ce procès en béatification auquel tenait beaucoup le pape Jean-Paul II pour une raison à mon avis très précise, c'est que c'était un Européen qui avait vécu la division du continent il a fallu ouvrir quelques archives nationales françaises qui sont encore couvertes par le secret. Et le gouvernement français a accepté de donner pour ce procès quelques pièces notamment des instructions très précises que Robert Schuman, ministre de la Justice, son dernier poste, avait donné au moment de la guerre d'Algérie lorsque la question de la torture des emprisonnements des guerres de décolonisation s'est posée et d'après le peu que j'en connais je n'ai pas vu ces pièces couvertes par le secret elle confirme que Robert Schuman n'était pas seulement un homme d'état mais aussi un homme de foi et de conviction. et pour moi qui est bien fréquenté et connu de près la politique je peux vous dire que ce qui distingue Robert Schuman parmi les hommes politiques et les femmes politiques de tout temps c'est d'abord l'humilité. Je crois que c'est l'humilité du chrétien qui lui a appris qu'on peut être humble aussi dans la vie politique. Je ne veux faire aucune mention d'actualité mais ce serait très difficile aujourd'hui d'expliquer à de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui veulent s'engager en politique que la première des vertus c'est d'être humble et modeste. Je crois que tout porte à penser le contraire mais je crois que Robert Schuman avait raison. Je pense que le sens du service le don de soi et le don tout court c'est aussi quelque chose qui l'a toujours inspiré. Je pense que le courage fait partie aussi des qualités de l'homme de foi en tout cas c'est ma vision. Je pense que la vision est la capacité de prendre du recul et de réfléchir que Robert Schuman avait et que vous pouvez sentir en allant visiter sa maison à Sichazel où le conseil général de la Moselle a bien voulu organiser un musée la fondation y a contribué l'association des amis la mairie tout le monde a contribué il y a là des comment dirais-je on sent un esprit qui est celui de prendre du recul de la réflexion de la densité d'une réflexion qui permet d'avoir une vision politique. Enfin vous l'avez noté l'authenticité et l'honnêteté de Robert Schuman ont toujours été saluée par tout le monde je crois que ça fait partie aussi des qualités d'un homme de foi alors bien sûr je ne veux pas mobiliser la parole et laisser nos éminentes personnalités s'exprimer sur ces différents sujets j'ajouterai que évidemment la question des rapports entre la religion et la politique sont posés tous les grands hommes que j'ai rencontrés et qui ont côtoyé Robert Schuman ont tous été frappés par le fait que pour lui il n'y avait pas d'opposition entre la religion et la politique tout ceci dans un pays où la laïcité combative est la règle depuis plus de 200 ans ce que personnellement je regrette souvent car je crois que si les hommes politiques et les femmes politiques peuvent faire beaucoup pour le bien commun il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire c'est promettre la voie c'est la promesse de l'éternité et que seule la religion permet mais là je m'arrête à ce stade persuadé que j'ai déjà outrepassé mon temps de parole et je la redonne aux étudiants pour poser la première question au président Favreau qui se fera un plaisir d'y répondre maître comment Robert Schumann est-il devenu un homme d'état bien qu'on l'ait déjà dit auparavant mais quelle est votre vision de Robert Schumann en tant qu'homme d'état quel cheminement a-t-il emprunté pour parvenir à la déclaration du 9 mai 1950 vous voulez que je pose la question suivante oui d'accord très bien Robert Schumann est également un juriste est-ce que le droit européen régie nos vies du point de vue économique et du point de vue des droits fondamentaux plus précisément peut-on identifier l'apport de Schumann sur le droit européen d'aujourd'hui je vous remercie beaucoup bonjour à tous je remercie à mon tour monsieur le recteur et monsieur le vice-recteur qui m'ont invité à participer à cette d'ores et déjà passionnante soirée je suis particulièrement honoré et je me rappelle de ce que Robert Schumann a dit un jour en 1941 je crois à un de ses futurs biographes que le rêve de sa vie aurait été d'être professeur dans un institut catholique alors je crois que l'hommage que nous essayons de lui rendre ce soir était parfaitement indiqué et que nous répondons en écho à ce qui fut son vœu le plus cher la première question m'embarrasse beaucoup après ce qu'a dit le président Giuliani excellemment qu'ajouter de plus dans les cinq minutes qui me sont imparties que dire je vais essayer de me glisser dans les interstices qu'il m'a laissé car comme lui je pense et je n'aurai pas le temps de le démontrer ce soir si cela a été nécessaire que la qualité d'homme d'état de Robert Schumann est un peu passée au second plan par rapport à la célébrité universelle qui accompagne son nom à propos de la déclaration du 9 mai 1950 alors il faut que je sois cursif et rapide bien évidemment Robert Schumann on l'a dit c'est quand on lit ses biographes et tous ceux qui l'ont connu un homme timide humble effacé terne prudent économe discret modeste attentif aux autres François Bloch-Lenet qui était son directeur de cabinet au ministère des finances en 1946 dit qu'il était délicieux c'est le terme qu'il emploie et tous ceux qui l'ont abordé savent que jamais même face aux ennemis les plus hargneux il n'a manifesté lui-même une quelconque agressivité alors vous me direz oui mais ça ne suffit pas pour devenir un grand homme d'état pour lui ça n'a pas suffi mais cela y a fortement contribué alors comme l'a fait monsieur le recteur comme l'a fait monsieur Dominique Giuliani je crois qu'il faut se replacer ici sans ça on ne peut pas comprendre dans ce qui se passait en 1947 en 1947 c'est le début de cette république oubliée ou mal aimée comme disait Joseph Barsalou la quatrième république la quatrième république en 1947 c'est deux ans après la capitulation allemande à Berlin la France est en totale reconstruction en crise totale l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre accru de 52% c'est une catastrophe le pays est en faillite et en outre comme cela a été excellemment dit des grèves ont commencé sous le ministère Ramadier qui est le premier gouvernement de la quatrième république et n'ont fait que s'amplifier au mois de novembre on les appelle des grèves révolutionnaires où Jules Mock ministre de l'intérieur les qualifie de grèves insurrectionnelles parce que l'on dit les historiens ont nuancé tout cela depuis que c'est une manœuvre de l'URSS pour propulser le parti communiste au pouvoir et s'emparer de la France quoi qu'il en soit puisque on doit mentionner sa carrière politique et je vais très vite il a été un remarquable ministre des finances on est allé le chercher qui sait qui l'a choisi certes c'est celui qui était le dernier président du conseil du gouvernement provisoire Georges Bidot mais c'est Pierre Mendès France qui lui conseille parce que Pierre Mendès France a travaillé avec lui dans la commission des finances et il sait que c'est le meilleur spécialiste des finances de l'état en France il a une idée d'abord la meilleure idée c'est de faire revenir de Washington où il était au fonds monétaire à l'époque François Bloch-Lenet et de créer cet inventaire cet inventaire un audit de la situation de la France qui va permettre de mettre sur pied dans les mois qui suivent un plan de redressement ça ne s'était pas fait depuis 1925 et même en vérité on peut dire depuis Turgot donc en 14 mois d'un ministère des finances sous les gouvernements Ramadier et Bidot ou Bidot et Ramadier il va s'imposer comme l'homme qu'il faut et lorsque vous savez qu'il y avait 182 députés communistes à cette époque là c'était le premier parti de France et on vivait sous ce régime qui s'appelait le tripartisme c'est à dire MRP socialiste et communiste lorsque le 4 mai 1947 les communistes quittent le gouvernement ou sont priés de quitter le gouvernement puisqu'ils ont voté contre le gouvernement auquel ils appartenaient ce qui était singulier il n'y a plus de tripartisme les communistes sont en dehors du gouvernement et se créent alors progressivement ce que l'on a appelé du nom que lui a donné Guy Mollet la troisième force c'est à dire ceux qui restaient les socialistes le MRP et puis un gouvernement qui reprenait les radicaux les indépendants etc. ça a été la grande période de la fortune de ce petit parti qui s'appelait l'UDSR qui allait venir et là c'est vrai je vais dire trois mots parce que le président Julien Lille l'a excellemment rappelé on n'a aucune idée mais je crois qu'il faut le dire on ne devient pas un homme d'état sans traverser des épreuves terribles et sans montrer à ceux qui vous élisent et qui vous jugent quelle est votre capacité de résistance face à l'adversité il est nommé le 22 novembre 1947 comme président du conseil ce qui est une carrière fulgurante et à ce moment là il doit s'opposer à une situation insurrectionnelle il est obligé de prévoir un plan de défense de la république c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans son discours d'investiture très bref défense de la république 80 000 réservistes pour venir épauler les forces de l'ordre il y aura d'ailleurs ce sera mis au passif ou à l'actif de Jules Mock des morts il y aura des morts donc il a vécu tout cela et il disait c'est la seule mention pour ne pas empiéter sur le sujet des autres que je ferai là-dessus qu'il avait tellement peur que les communistes s'emparent de la tribune s'il la lâchait pendant un débat qui a duré quatre jours qui occupe 204 pages du journal officiel qu'il tenait la tribune d'une main et son chapelet dans sa poche dans l'autre main finalement il a triomphé pour des tas de réseaux que je ne peux pas expliquer ici notamment parce qu'il y a eu un revirement de la CGT qui s'apprêtait on était en novembre 1947 à se séparer avec la scission FO et le 9 novembre tout rentre dans l'ombre grâce à Robert Schumann à partir de là je crois qu'il mérite une mention spéciale qu'aucun autre président si on en accepte celui du début et celui de la fin et là encore personnellement j'énumère et je ne choisis pas c'est à dire le général de Gaulle qui est sans doute le grand homme d'état qui n'était pas dans la quatrième république mais qui l'a traversé et bien c'est incontestablement Robert Schumann qui va laisser une marque à cet instant manifestement il a eu des difficultés il a été obligé de se séparer il a été obligé de se battre sur l'école libre il a buté sur des attaques venant notamment des radicaux et il a été on va le dire familièrement lâché par le parti socialiste en juillet 1948 sur une question de crédit militaire ce qui fait que cinq jours plus tard il est devenu ministre des affaires étrangères alors effectivement il y est resté de nombreuses années depuis 1944 c'était Georges Bidaud de façon continue qui était au ministère des affaires étrangères un autre MRP mais un MRP qui avait une conception c'est contesté on peut en discuter il faudra un colloque spécial là-dessus une conception différente de la sienne en ce sens qu'elle était certainement beaucoup plus atlantiste et là effectivement c'est lui alors là je vais résumer qui va signer les cinq traités qui aujourd'hui conditionnent notre vie actuelle lorsqu'on parle aujourd'hui de l'OTAN puisqu'on ne parle plus de la CK bien évidemment qui a disparu et qui a été fondu dans les autres communautés qui devaient venir plus tard c'est lui aussi qui allait signer le traité instituant la commission la communauté européenne de défense qu'on appelle le plan Pleven mais c'est lui qui a signé le traité c'est lui et c'est lui qui a voulu immédiatement essayer de le soumettre à ratification dès 1952 ce qui ne s'est pas passé chacun le sait et qui s'est terminé comme également chacun le sait donc c'est un homme central c'est l'homme d'état de ce début de la 4ème république d'ailleurs lorsqu'il est remercié parce qu'il avait contre lui les communistes il faut bien comprendre ce que c'est qu'un homme qui rentre dans une salle un hémicycle accueilli par des cris voilà le Bosch c'est le Bosch toute sa vie avec cette remarque quand on diffuse des centaines de milliers de prospectus dans les boîtes aux lettres de Paris disant c'est un Bosch il a été officier dans l'armée allemande ce qui est absolument faux il a été réformé en 1908 et il n'a pas pu être membre de l'armée allemande etc. pendant les 8 mois de son ministère cela a été ça tous les jours et bien il l'a pris avec le sourire il appelait ça des désagréments qui viennent d'instinct primaire et il n'en voulait même pas à ceux qui l'ont ainsi insulté ce qui fait que je termine là dessus oui on peut dire qu'en 1952 en décembre 1952 quand il quitte le ministère des affaires étrangères parce qu'il est en quelque sorte chassé son successeur va être Georges Bidot qui cherche à reprendre ce poste parce que le RPF du général de Gaulle exige pour donner son soutien au futur président du conseil qui s'appelle René Maillère que l'on névince l'internationaliste Robert Schumann et c'est ce qui s'est passé alors voilà à quel prix je ne peux pas vous détailler davantage je crois que j'ai été trop long à quel prix Robert Schumann s'est imposé sans le vouloir parce qu'il a fait de la politique malgré lui etc. depuis 1919 comme homme d'état alors la deuxième question bien sûr c'était un juriste c'était un avocat je vais aller très vite il a été avocat à Metz à partir de 1912 il a choisi d'ailleurs d'être avocat à Metz puisque sa mère était luxembourgeoise où il était né et où il a été élevé à Clausen qui est la banlieue maintenant de Luxembourg et il pensait qu'il serait beaucoup plus indépendant des pouvoirs publics etc. que s'il devenait fonctionnaire en Moselle son père était Mosellant et se définissait d'ailleurs comme un catholique Mosellant c'est lui qui a refait le règlement intérieur du barreau c'était le barreau d'Alsace-Lorraine qui est devenu après 1919 le barreau de Metz car il est inscrit au barreau de Metz c'était un avocat donc peut-être aussi un juriste c'est pas toujours vrai mais en l'occurrence c'est vrai et donc il a eu une démarche sans doute de juriste elle a été beaucoup plus intéressante je n'ai pas pu reparler du 9 mai 1950 mais finalement c'est là qu'éclate le véritable débat entre Georges Bidot et Robert Schumann parce que Georges Bidot il y avait eu 10 projets d'union etc. il y avait en même temps le problème du réarmement de l'armée allemande la pression des américains qui avaient peur de cette montée du communisme de l'époque et qui voulait armer des divisions allemandes pour la sécurité de l'Europe Robert Schumann n'en volait pas il ne voulait pas de réarmement de l'Allemagne parce qu'il estimait que c'était très dangereux et c'est pourquoi il a trouvé une autre solution qui a commencé par la CECA sur les solidarités de fait sur les points techniques et le système a été repris ensuite dans la communauté européenne de défense qui d'ailleurs vient de la même plume puisque c'est Jean Monnet aussi qui a rédigé l'idée alors la question et oui et oui mais je vais vous dire je ne veux pas faire de provocation parce que je n'ai pas le temps de discuter avec vous et il y a d'éminents professeurs de droit ou spécialistes de la question dans la salle indirectement au moins Robert Schumann est le créateur de ce que l'on appelle le droit européen ou de ce que l'on appelait le droit communautaire donnez-moi une minute pour l'expliquer de façon schématique lorsqu'il décide avec le plan du 9 mai 1950 qui deviendra le traité de 1951 de créer la communauté du charbon et de l'acier qu'est-ce qu'il fait ? Il passe de la coopération intergouvernementale c'est-à-dire de la diplomatie classique à la supranationalité et pour que cette haute autorité supranationale ait un contrôle de la légalité des décisions et bien on instaure une cour c'est la cour CK la première cour européenne celle qui s'installe en 1953 à Luxembourg et qui rendra son premier arrêt en 1954 etc. et dans le traité CK à l'article 41 il y a ce que l'on appelle alors là je sais que vous êtes étudiant en histoire et je ne veux pas vous bassiner avec des questions juridiques la question préjudicielle la question préjudicielle qui nous viendra ensuite puisque la cour CK va disparaître absorbée fondue dans la cour des communautés européennes c'est à dire des trois communautés CK et puis ensuite le marché commun c'est EEE et Euratom et c'est la cour de justice des communautés européennes qui rendra les derniers arrêts en matière de CK contre la haute autorité jusqu'à 2002 à partir de là il y a un état de droit interne et toute la jurisprudence que je ne peux pas vous citer qui va permettre à la cour de justice des communautés européennes à partir du traité de reconnaître des droits aux citoyens européens de reconnaître la primauté du droit européen le célèbre Arecosta pour les juristes qui sont là etc des droits dans le chef de chaque citoyen européen et non pas d'état l'arrivée en Ganelos etc ensuite la subsidiarité grande idée qui était chère à Robert Schumann toute cette construction juridique qui je crois transparaît à nouveau dans une autre question peu importe et bien elle est là et s'il n'y avait pas eu la supranationalité du traité CK la création de cette cour suis généris cette cour pour surveiller l'application du traité pourquoi parce que s'il n'y a pas de cour il n'y a pas d'interprétation unique et s'il n'y a pas d'interprétation unique il y a six membres dans la communauté économique européenne ça sera renvoyé à des juridictions suprêmes nationales et il y aura six interprétations différentes du traité le traité est mort et c'est la cour qui va garder ce bloc de l'interprétation du traité l'amplifier etc. après on est pour on est contre ça n'est pas un débat politique ici en tout cas il est bien certain que le plan Schumann mérite d'être célébré au-delà de ce qu'on y a vu immédiatement parce que c'est lui qui est à l'origine de ce qui s'appelle aujourd'hui le droit et de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes si j'allais plus loin je vous expliquerai la réunion avec la jurisprudence venant d'une coopération intergouvernementale de la cour de Strasbourg par le contrôle des actes des communautés européennes ou de l'Union européenne et les arrêts Bosphorus Airways et les suivants mais je n'ai pas le temps voilà ma réponse Applaudissements 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 Monsieur le Président je vous en prie vous aurez écouté encore plus longtemps mais puisque vous évoquez Strasbourg je me tourne vers professeur Beach qui est de Strasbourg en demandant à nos étudiants de l'interpeller si je puis dire ainsi Madame la Prophète l'Europe l'Europe est une construction juridique on parle d'Europe fille de droit dotant cela au juriste qui était Schumann le père fondateur le plan Schumann est à l'origine de la première communauté européenne au début des années 50 que reste-t-il de ce projet 70 ans plus tard dans l'actuelle Union européenne merci merci pour les questions et merci d'avoir invité une lointaine historienne de Strasbourg pour cette manifestation parisienne mais je vais je risque de vous faire un peu de peine vous avez bien voulu me présenter comme un professeur de l'université Robert Schumann et malheureusement cette université n'existe plus depuis la fusion des trois universités strasbourgeoise nous avons perdu le nom de Robert Schumann je me pardonnerai oui je voulais juste surtout exprimer ma tristesse d'avoir j'ai assisté au baptême de l'université au début des années 80 et évidemment ensuite avec la fusion des trois universités le nom les noms ont disparu Marc Bloch a été mis d'ailleurs a eu le même destin si vous me permettez avant de répondre à vos questions je voudrais juste faire une petite remarque préliminaire pour dire que Schumann aimait énormément s'adresser aux jeunes aux étudiants il dit ça très souvent et je trouve par contre il avait une affection un peu particulière pour les jeunes il disait toujours c'est eux c'est cette génération qui va faire l'Europe il va leur faire confiance et donc je trouve que cette idée de faire une conférence préparée par les étudiants et pour les étudiants c'est une excellente idée dont je vous félicite alors à la première question je risque aussi de vous décevoir parce que je ne crois pas que Schumann ait eu des préoccupations avant tout juridiques et on vient de nous expliquer que c'est effectivement la cour de Luxembourg qui a mis en place cette construction de droit bien sûr Schumann était respectueux du droit il était respectueux des traités signés et il était convaincu que l'Europe doit se faire grâce à un nouveau système institutionnel mais quand il est au pouvoir à la fin des années 40 et début des années 50 sa vision est avant tout politique elle est pragmatique aussi et elle est spirituelle ce sont les trois termes sur lesquels j'aimerais revenir d'abord du point de vue politique il y a un mot qui est important et que Schumann répète toujours il dit que l'Europe est une nécessité l'Europe est nécessaire pour sauvegarder la paix qui est depuis toujours depuis avant la première guerre mondiale son objectif essentiel et quand il arrive vous le savez sans doute au ministère des affaires étrangères dans l'été 1948 il est confronté à des problèmes internationaux d'une gravité tout à fait exceptionnelle le problème le plus épineux il a déjà été évoqué un petit peu c'est la relation avec la république fédérale d'Allemagne qui est en train de se constituer et face à cette Allemagne la France garde beaucoup de ressentiment beaucoup de peur beaucoup de méfiance et il y a de nombreux points de tension aussi la Roux la Sarm je ne veux pas entrer dans ces questions techniques mais Schumann est convaincu que la paix passe par l'Europe et par le rapprochement avec l'Allemagne et donc c'est pour lui la principale perspective se réconcilier avec l'Allemagne faire l'Europe garantir la paix d'ailleurs s'il n'avait pas voulu se rapprocher de l'Allemagne ce rapprochement lui aurait certainement été imposé par les américains car il faut se souvenir que nous sommes à un moment de 48 49 de très fort je ne veux pas vous énumérer tous les événements mais c'est une période où les événements se multiplient et qui aggravent la tension entre l'Est et l'Ouest et les Etats-Unis voulaient une Europe unie pour qu'elle soit plus forte par rapport à l'Union soviétique face à l'Union soviétique et dans le cadre de cette politique de containment donc si vous voulez il y a là une convergence des vues de Schumann et des américains mais Dina Tchison n'arrêtait pas de demander à Schumann de prendre une initiative pour faire une politique de la main tendue vis-à-vis de l'Allemagne donc Schumann n'aurait peut-être pas eu le choix si ses propres convictions ne l'avaient pas porté dans cette direction alors pour se réconcilier avec l'Allemagne pour faire l'Europe Schumann n'a pas de solution toute faite il n'a pas de solution toute prête et il va soutenir des projets qu'on lui propose dès 48 il va prendre à son compte il va prendre la responsabilité politique d'un projet qui vient du mouvement européen qui a été élaboré après le congrès de l'AE ce projet va aboutir au conseil de l'Europe qui en fait déçoit beaucoup Schumann parce que le rôle de l'assemblée est trop faible selon lui et donc assez vite il est à la recherche d'autres choses et cette autre chose vous le savez on l'a déjà évoqué plusieurs fois je ne vais pas insister cette autre chose c'est en 1950 le projet préparé par la petite équipe autour de Monet qui sera connue sous le nom de Plan Schumann alors on voit déjà le pragmatisme de Schumann dans cette façon de donner son appui à des projets qui ne sont pas élaborés au sein de son ministère ni par lui-même ni par son équipe du cabinet mais je voudrais aussi insister sur le pragmatisme dans la manière de construire l'Europe la citation de la fameuse phrase du 9 mai a déjà été faite deux fois donc je ne vais pas la répéter une troisième fois mais évidemment c'est cette Europe des petits pas qui est chère à Schumann il dit très souvent j'ai étudié beaucoup de ces conférences que j'ai eu le plaisir de publier dans un livre et il y a une remarque qui revient tout le temps il dit il faut procéder par étapes c'est vraiment une de ses expressions favorites en même temps donc ça c'est le côté prudent si vous voulez il faut procéder par étapes mais en même temps Schumann est conscient de faire avec la déclaration du 9 mai une proposition tout à fait audacieuse il dit même c'est révolutionnaire et c'est révolutionnaire évidemment à deux titres parce que cinq ans seulement après la fête de la guerre il propose la réconciliation avec l'Allemagne et c'est révolutionnaire aussi à cause de la haute autorité supranationale qui est proposée et dont le schéma a été préparé par un juriste qui s'appelle Paul Reuter alors Schumann prend la responsabilité de ce projet et s'il en prend la responsabilité c'est parce qu'il se sent investi d'une mission et j'en viens donc à mon troisième mot la composante spirituelle de son engagement Schumann Schumann depuis longtemps veut être un apôtre laïque comme disait son ami Eshbar il veut se mettre au service de ses contemporains il veut promouvoir l'intérêt général et il le fait non pas en faisant des grandes théories mais en posant des actes il pose des actes courageux puisque l'Europe est loin de faire l'unanimité il prend des risques et il risque de perdre son siège de député en 1951 à cause de la CECA mais Schumann le fait parce que il pense que c'est son devoir il estime que c'est son devoir et Schumann ne veut pas n'importe quelle Europe il veut une Europe fondée sur les valeurs spirituelles sur l'esprit de fraternité je cite de solidarité de confiance réciproque sur les conceptions chrétiennes de liberté et de dignité humaine et vous avez peut-être reconnu là quelques extraits de son célèbre article publié dans Pax Romana en juin 1953 auquel je peux vous renvoyer alors je vais essayer d'en venir sans transition à la deuxième à la deuxième question sur l'héritage de Robert Schumann je cherche le mot mais il me semble que c'est un héritage considérable peut-être qu'il faudrait encore trouver un mot plus fort cet héritage est présent dans l'actuelle Union européenne sur des points essentiels et si vous me permettez une incidente je voudrais dire que c'est un constat intéressant pour l'historien de voir que Schumann qui était un homme très humble ça a déjà été dit tout à l'heure et bien dans sa grande humilité il va réussir à faire de grandes choses ça je crois que tous les hommes politiques devraient devraient méditer ça lui aurait intérêt à s'en inspirer exactement alors je vais donner en les énumérant si vous permettez pour aller relativement vite là j'ai pas trop surveillé l'heure mais j'espère que je ne suis pas trop longue je vais énumérer quelques points qui me paraissent essentiels dans son héritage en étant persuadée que j'en oublie qu'il y a encore des choses qu'il faudrait ajouter dans cet héritage qui me semble peut-être essentiel c'est l'esprit de la construction européenne c'est la justification qu'il donne à la construction européenne pour lui l'Europe doit être un facteur de paix mais aussi un facteur de prospérité un facteur de progrès social un facteur de démocratie de liberté autrement dit l'Europe n'est pas un but en soi l'Europe doit être une construction au service d'objectifs plus vastes et l'Europe doit être protégée protecteur des citoyens donc c'est une idée tout à fait actuelle l'héritage est visible aussi dans l'architecture européenne alors bien sûr le système institutionnel a évolué si vous étudiez l'histoire de la construction européenne vous voyez qu'il y a eu des quantités de réformes institutionnelles mais le système institutionnel reste comme au début un système original et je dirais sophistiqué j'aime bien ce mot de sophistiqué pour résumer cet équilibre subtil entre pouvoir contre pouvoir entre supranational et intergouvernemental je voudrais dire parce que c'est une question qu'on va souvent poser est-ce que Schumann voulait les Etats-Unis d'Europe non Schumann ne voulait pas faire les Etats-Unis d'Europe parce qu'il pensait que c'était impossible à réaliser et son pragmatisme que j'ai évoqué tout à l'heure veut l'amène à vouloir faire des choses qui soient réalistes il ne voulait pas non plus une simple coopération intergouvernementale parce qu'il pensait que cela mène à l'impuissance donc il fallait trouver un équilibre subtil entre fédéralisme et intergouvernementalisme et Schumann était très attaché à la supranationalité il y a des tas de conférences où il explique ce qu'est la supranationalité où il explique les avantages de la supranationalité où il justifie la supranationalité c'est vraiment un de ses thèmes favoris dans ses centaines de conférences qu'il a faites dans sa vie je n'ai pas fait de comptage mais je pense qu'il y a de très très nombreuses conférences qui portent sur la question de la supranationalité un troisième point de continuité je dirais que c'est l'importance qui est donnée à la coopération entre la France et l'Allemagne comme facteur d'entraînement pour l'Europe cette question du moteur franco-allemand comme disent les allemands ou du tandem franco-allemand dans la construction européenne se posait déjà à l'époque un peu dans les mêmes termes c'est à dire qu'il fallait réconcilier il fallait que ces deux pays s'entendent pour pouvoir entraîner les autres malgré leur différence d'intérêt ou ce qu'ils percevaient comme leur différence d'intérêt autrement dit c'était les pays qui avaient souvent le plus de divergences et donc il fallait les rapprocher avant que les autres pays ne puissent marcher sur leur pas toujours un peu dans le désordre il y a la notion d'Europe des citoyens c'est à dire l'idée de faire l'Europe pour et par les citoyens l'idée de faire participer les citoyens aux décisions et ce thème est extrêmement important dans les conférences de Schumann déjà à l'époque où il est au pouvoir et ensuite encore dans les conférences qu'il fait dans le reste de sa vie dans les dix dernières années de sa vie quand il a créé le conseil de l'Europe l'une de ses motivations c'était je cite de répondre aux aspirations des citoyens car il y avait des mouvements en faveur de l'Europe c'était pas tous les citoyens qui demandaient l'Europe mais lui il voulait répondre aux aspirations des citoyens et pour aller vite je vais tout de suite sauter à 1956 à pieds joints au delà de la CECA qui est beaucoup évoqué en 1956 déjà donc bien avant d'être président du parlement européen il se prononce en faveur de l'élection du parlement européen au suffrage universel il dit cette assemblée à l'époque on disait encore assemblée parlementaire européenne mais il disait mais c'est un vrai parlement elle a déjà des compétences elle fonctionne déjà comme un parlement c'est pas tout à fait vrai qu'elle avait déjà les compétences d'un parlement mais Schumann insistait sur l'importance qu'elle avait déjà et qu'elle devait prendre et déjà il se prononçait aussi en faveur du renforcement du parlement européen donc en 1956 et puis un peu dans le même ordre d'idées j'insisterai sur l'importance qui est accordée à la sauvegarde des droits de l'homme à l'époque il disait droit de l'homme maintenant nous dirions droit humain non il ne faut pas dire droit humain droit de l'homme alors je peux garder le langage de Schumann voilà alors c'était vous le savez sans doute mais je le soulignais c'était un c'était le premier objectif c'était pas l'objectif le plus important c'était absolument le tout premier objectif du conseil de l'Europe et cette sauvegarde passe par la création de la cour européenne des droits de l'homme dont je rappelle que c'est une organisation supranationale à la différence de toutes les autres conventions du conseil de l'Europe qui sont intergouvernementales alors je voudrais maintenant en venir à un point de continuité qui a une forte résonance avec la crise actuelle c'est la nécessité d'une Europe unie face à un ennemi extérieur je crois qu'il faut évoquer la prise de position de Schumann fin 1956 après les événements de Budapest après la répression de l'insurrection de Budapest Schumann déplore l'impuissance de l'Europe et il dit que si l'Europe avait été plus forte cela ne se serait pas produit alors je ne sais pas s'il a raison mais lui il insiste beaucoup sur ce point et il dit je cite la Russie la Russie n'aurait pas osé se mettre au banc de l'Europe si l'Europe avait été plus forte s'il y avait eu une Europe politique et dans la foulée il lance un appel pour que la communauté européenne se prépare à accueillir les peuples de l'Est quand ils seront délivrés de leurs suggestions dit-il alors il y aurait sans doute d'autres points et tout à l'heure en écoutant monsieur Giuliani j'ai pensé que l'importance de la coopération avec l'Afrique existait déjà chez Schumann qui parlait de rafrique et dans un certain temps c'était pour lui une préoccupation assez importante alors pour terminer je voudrais souligner un point qu'on a tendance à oublier d'une certaine façon l'Union Européenne doit son nom à Robert Schumann en effet lorsqu'il a créé le Conseil de l'Europe il voulait appeler cette organisation Union Européenne il disait et je cite c'est ce titre qui correspond le mieux à la mission que l'on veut confier à cette organisation alors il n'a pas été suivi mais vous savez que je ne sais pas plus de 40 ans plus tard le traité de Maastricht finit par imposer ce nom je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup chère madame le professeur vous nous démontrez une fois de plus combien la science historique est indispensable pour comprendre les sociétés humaines et les questions internationales merci beaucoup droit de l'homme je le dis aux étudiants human rights se traduit par droit de l'homme parce qu'en anglais ça prend un une H majuscule il n'y a pas de droits humains parce qu'il n'y a pas de droits inhumains voilà donc je vous en supplie gardez les droits de l'homme et si ça vous gêne vis-à-vis des femmes dites les droits de la personne mais il n'y a pas de déclaration des droits de la personne pardonnez-moi de cette incise mais c'est un combat que je mène aux côtés d'avocats plus prestigieux car je pense qu'il y a la déclaration des droits de l'homme et des citoyens ou la déclaration universelle des droits de l'homme c'est quelque chose en soi avec une conception à laquelle nous tenons des droits justement de la personne issu d'ailleurs lorsqu'on lit le traité d'union européenne et notamment son article 2 des concepts directement issus des enseignements de notre église catholique et donc moi j'y tiens beaucoup mais pardonnez-moi de m'insérer ainsi je redonne la parole à nos étudiants en disant que le père Cédric Burgen est prêt à répondre à leur interpellation à son tour merci beaucoup ma question enfin j'en ai deux la première question est pourquoi avez-vous considéré dans votre vie de prêtre que la canonisation de Schumann était une action prioritaire à conduire et ma deuxième question est quelles sont les conditions de la béatification et quelle est la procédure et le lobbying à conduire merci à vous mon père il paraît que vous êtes un spécialiste du lobbying je ne sais pas si je suis un spécialiste du lobbying en tout cas comme canoniste je suis un peu quelque peu spécialiste des procédures quand même de l'église en fait sans le savoir vous me posez une question qui est assez personnelle en fait parce que j'allais dire c'est comme prêtre que je me suis engagé au service ou pour la promotion de la béatification de Robert Schumann mais c'est comme prêtre du diocèse de Metz parce que je suis né à Metz et en fait j'aurais si vous me le permettez l'évocation de quelques petits souvenirs liés à la figure de Robert Schumann qui font que je me suis engagé dans cette promotion le premier c'est que vous avez rappelé que le diocèse de Metz a ouvert le procès de béatification dans sa phase diocésaine comme on dit en 1990 et il se trouve que c'est cette année là que j'ai entendu pour la première fois parler de Schumann et par l'évêque du diocèse parce que en 1990 j'avais 11 ans comme ça vous saurez tout mes parents m'ont autorisé à partir en pèlerinage avec les enfants de coeur de mon diocèse et comme je n'avais pas l'âge qui était normalement de 12 ans il avait été décidé que je resterais avec l'évêque de Metz et son staff pour faire ce pèlerinage et donc j'ai assisté où du haut de mes 11 ans j'ai entendu un certain nombre de discussions et dont celle de l'évêque de Metz qui parlait de l'ouverture de ce procès de béatification c'était un pèlerinage international nous étions à Rome je ne sais pas si c'est cette année là que Mgr Raffin en a directement parlé avec le pape Jean-Paul II mais en tout cas c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce procès de béatification qui allait s'ouvrir de la part de l'évêque et puis le deuxième souvenir personnel que vous me permettrez d'évoquer c'est que Robert Schumann il l'a été dit est un homme des frontières il portait en sa chair cette frontière qu'il définissait d'ailleurs ou qu'on pourrait définir la frontière non pas comme un lieu qui sépare mais comme un lieu de rencontre d'abord et Robert Schumann était un homme des frontières de par son histoire de par sa famille parce que sa mère était luxembourgeoise son père était Mosellan français de naissance et allemand par l'annexion et donc Schumann portait en sa chair ces trois nationalités une partie de sa famille était partie en Belgique fuir l'annexion une autre partie était restée en Alsace et donc Schumann a fait aussi un certain nombre de séjours en Belgique et vous voyez que il y avait cet homme des frontières et pourquoi je fais le lien avec un souvenir personnel et bien parce que très petit enfin tout petit en tout cas j'ai souvent entendu mes parents mais aussi mes grands-parents me rappeler que mon grand-père était un malgré nous qui a fui l'armée allemande pendant plus de deux ans et qui s'est cachée dans des greniers ma grand-mère maternelle était en camp de concentration quand elle était petite et pour moi la guerre n'était pas qu'un souvenir lointain dont on nous parlait dans les livres d'histoire mais un souvenir dont j'entendais encore parler à la maison ce qui n'est plus tellement le cas pour les jeunes générations et donc quand j'ai entendu parler de cette figure de Robert Schumann artisan de la paix pour moi cet artisan de la paix revêtait une figure assez concrète assez concrète et donc j'ai voulu poursuivre ou promouvoir d'une certaine manière et à à mon niveau mon petit niveau la sainteté de Robert Schumann parce que je suis persuadé qu'il est un phare aujourd'hui pour plusieurs raisons le premier phare me semble-t-il c'est que nous sommes dans une époque nous l'avons dit de crise et Robert Schumann il y a deux citations qui me marquent particulièrement la première il disait j'aurais pu être prêtre dans ce cas pendant la guerre j'aurais été aumônier mais en définitive j'ai choisi d'aider les athées à vivre plutôt que d'aider les chrétiens à mourir aider notre société à vivre par-delà les crises et Schumann cela a déjà été mentionné a vécu un certain nombre de crises et l'autre citation qui me plaît aussi beaucoup il disait la vie sans responsabilité politique est certes plus facile surtout dans le désarroi actuel mais nul n'a le droit de se dérober moins que jamais ma santé est bonne malgré des accès de lassitude mais j'espère pouvoir faire face à toutes les exigences raisonnables je m'en remets pour cela à la providence et là on voit un beau témoignage de Robert Schumann parce que dans ces moments de crise il a trouvé et il a puisé dans la prière et dans sa foi la force nécessaire pour conduire l'action nul n'a le droit de se dérober et je trouve que si Schumann a vécu des crises les crises dans lesquelles nous vivons dans laquelle nous vivons et bien nous interpellent les uns et les autres avons-nous le droit de nous dérober et petit témoignage là aussi plus personnel vous n'êtes pas sans savoir que l'église n'est pas en grande forme surtout en France et parfois je fais mienne cette parole de Schumann nul nul n'a le droit de se dérober ma santé est bonne malgré des accès de l'assitude nous pouvons tous avoir des accès de l'assitude face à l'actualité des crises mais encore une fois ai-je le droit de me dérober la providence a mis en route Robert Schumann et il a puisé sa force dans sa vie de prière le président Giuliani a mentionné tout à l'heure la maison de Robert Schumann à Six Chazelles petit village tout près de Metz sur les hauteurs Six Chazelles Schumann avait choisi ce village et cette maison parce qu'elle était située de manière toute particulière face à non pas une église mais trois églises la petite église fortifiée de Saint-Quentin dans laquelle il est aujourd'hui enterré magnifique moi qui ai fait une thèse de droit je peux vous dire que j'ai souvent été pleurer sur sa tombe en disant je n'y arriverai pas il faut que tu m'aides ça c'est pas trop mal fini en face il y avait la maison la maison mère des servantes du coeur de Jésus où il y avait non pas l'adoration perpétuelle mais en tout cas très régulière et les enfants du village disaient à l'époque ce témoignage m'a été donné par une vieille religieuse qui avait connu Robert Schumann on ne connaissait monsieur Schumann qu'à genoux et de dos on aimerait connaître nos hommes politiques ainsi aussi à genoux et de dos c'est pour cela d'ailleurs que le conseil général du département de la Moselle a offert un prix Dieu dans cette chapelle en souvenir de Robert Schumann voilà le symbole de Robert Schumann dans cette chapelle c'est un prix Dieu et la troisième église c'est la visitation un couvent de la visitation et Schumann avait choisi cette maison parce qu'il pouvait se mettre à l'écart pour prier et il a été mentionné par notre ami avocat tout à l'heure le fait que Schumann avait son chapelet Schumann était un homme de prière et toute la force de son action qu'on soit laïque ou qu'on soit clair peut on peut trouver là un véritable exemple et un véritable témoignage Robert Schumann puisait sa force dans la prière vous savez ce qu'a dit le président François Mitterrand pour le 20ème anniversaire de la mort de Robert Schumann puisque François Mitterrand avait été secrétaire d'état d'un gouvernement de Schumann et donc il l'avait côtoyé de près et donc François Mitterrand dans une lettre à l'Assemblée nationale pour le 20ème anniversaire de la mort de Robert Schumann disait que monsieur Schumann ne commençait jamais ses journées sans un bureau vide et un temps de silence je pense que le président Mitterrand ne voulait pas parler de prière ni de messe mais on savait que c'était cela qui nourrissait la vie de Schumann et Schumann a puisé sa force dans cette vie de prière dans cette vie mariale dans cette oraison quotidienne parfois même dans les messes quotidiennes dès qu'il était à Paris il essayait d'aller à la messe tous les jours et c'est là où il a puisé cette force alors concrètement je vous ai parlé tout à l'heure de la paix Robert Schumann a puisé dans l'évangile son projet politique vis-à-vis de l'Europe parce qu'un jour en méditant l'évangile de l'amour des ennemis vous connaissez cet évangile l'amour des ennemis ce commandement du Christ et bien Robert Schumann a eu cette intuition que cet amour des ennemis ne concernait pas seulement les relations interpersonnelles entre nous mais elle concernait aussi les relations au niveau national et donc Schumann a traduit en acte l'évangile la paix pour les chrétiens n'est pas une absence de guerre la paix ne peut pas simplement être une absence de guerre mais elle est une fraternité concrète une communauté de partage de pardon et de réconciliation et d'ailleurs le pape Jean-Paul II et c'est un autre point pour lesquels je me suis beaucoup intéressé à la figure de Schumann le pape Jean-Paul II quand il a été reçu au parlement européen en 1988 à Strasbourg avait fait tout un grand discours que je vous invite à aller relire et dans sa conclusion le pape Jean-Paul II nous avait dit que l'Europe s'était construite sur la réconciliation le pardon entre la France et l'Allemagne et Jean-Paul II s'interrogeait en 1988 en se demandant si cette réconciliation était un acte du passé ou un acte pour l'avenir et Jean-Paul II de répondre dans ce fameux discours que la réconciliation était encore nécessaire à l'Europe parce qu'il fallait que l'Europe réconcilie l'homme avec lui-même vous voyez tous les enjeux de la bioéthique réconcilie l'homme avec la création nous sommes en 1988 et réconcilie l'homme avec son semblable dans les différences culturelles religieuses et politiques qu'il ne cesse de diviser les hommes entre eux et puisque le pape Jean-Paul II avait dit en 1988 que la méthode de Robert Schumann cette réconciliation était encore une méthode pour l'avenir prophétique et bien c'est un des points sur lesquels je me suis dit qu'il fallait entre guillemets s'engager à la suite de Robert Schumann et promouvoir non seulement sa figure de chrétien de chrétien fort résolument engagé malgré les crises et malgré tout ce qu'il a vécu le président Giuliani a dit tout à l'heure qu'il y avait un musée qui avait été créé à côté de la maison de Robert Schumann si un jour vous allez visiter ce musée pensez justement à cette soirée de ce soir parce que notre ami avocat a parlé tout à l'heure de la manière dont Schumann a été très critiqué dans ce musée il y a toute une collection de caricatures qui a été publiée dans les journaux à l'époque de Schumann la manière dont il était caricaturé et par exemple une des caricatures qui a été faite caricature très négative et méchante mais quelques jours après le 9 mai 1950 il y a une caricature qui est faite de Robert Schumann casqué avec la croix gammée en train d'apprendre à marcher à une petite fille et la légende de cette caricature c'est qu'avec la déclaration du 9 mai Schumann nazi soi-disant caché est en train de réarmer notre ennemi d'hier et Schumann a toujours vécu et ça a été souligné tout à l'heure cette charité et cette miséricorde vis-à-vis de ses détracteurs et je trouve que dans la société qui est de plus en plus crispée clivante qui ne fait pas dans la nuance d'avoir la figure d'un homme de paix comme Robert Schumann peut véritablement inspirer notre action et notre manière de nous positionner dans les débats dans les débats politiques dans les débats ecclésiastiques aussi que nous soyons prêtres ou laïcs alors pour la deuxième question j'irai un tout petit peu plus vite les procédures de béatification j'ai pas regardé le temps qui me reste mais quand on fait une procédure de béatification elle passe par plusieurs étapes il y a une phase diocésaine et une phase romaine mais dans ces phases il faut que la procédure canonique regarde toute la vie de la personne toute son oeuvre tous ses discours pour voir s'il n'y a rien de contraire à la fois et la procédure de béatification doit montrer deux choses la première c'est la manière dont le candidat aux hôtels si l'on peut dire à l'honneur des hôtels a vécu les vertus de manière héroïque non pas simplement les vertus les avoir vécu mais les avoir vécu de manière héroïque les trois vertus que l'on appelle théologales la foi l'espérance et la charité je pense que sur ces trois vertus on a déjà dit un certain nombre de choses ce soir et puis les quatre vertus cardinales la prudence la justice la force et la tempérance et là aussi ce sont bien quatre vertus qui expriment particulièrement la vie de Robert Schumann la justice ça a été mentionné la force ça a été mentionné la tempérance notamment dans les débats ça a été mentionné la prudence j'aime à me rappeler que le Christ a dit qu'il fallait être malin comme des renards et bien je pense que Schumann dans son action politique a su mettre en oeuvre à la fois ce discernement cette prudence mais aussi d'être assez malin pour pouvoir arriver à ses fins et donc le procès de béatification doit prouver la manière dont le candidat aux hôtels a vécu ces sept vertus de manière héroïque c'est à dire en déployant un vrai trésor et puis la dernière chose que doit démontrer le procès de béatification c'est un miracle pour qu'on puisse attester que la personne est véritablement auprès de Dieu le miracle étant un signe de Dieu qui vient confirmer toute la procédure de béatification alors le décret de vénérabilité peut arriver à la fin du procès de béatification quand les vertus ont été prouvées de manière héroïque enfin les vertus de manière héroïque ont été prouvées et puisque nous sommes arrivés à la fin de cette phase et bien le pape François a pris ce décret c'est une petite exception par rapport à l'habitude canonique parce qu'habituellement on ne déclare la personne vénérable qu'à partir du moment où nous avons un miracle et qu'on va pouvoir le béatifier mais il a été dit que les papes étant attachés à la cause de Robert Schumann et bien le pape François qui à chaque fois qu'il fait un discours par rapport à l'Europe ou à la politique européenne cite Schumann vous pouvez voir que le pape François est très attaché à cette figure et donc il y a une volonté particulière du pontife romain de soutenir cette cause et donc puisque nous n'avons pas encore le miracle nécessaire à la béatification il y a une volonté particulière du pape François de marquer le coup si vous me permettez l'expression et de le déclarer vénérable même en l'absence de ce miracle voilà je vous remercie il y a un miracle mais qui relève plus des hommes que de l'église c'est quand même d'avoir réussi à faire vivre les européens en paix pendant 70 ans et je crois que celui-là a dû compter aussi ce miracle a compté mais je ne sais pas si cette petite histoire est vraie mais il y avait une sorte de petite pression dans mon diocèse pour que justement ce miracle de la paix et de la réconciliation européenne soit reconnu comme miracle pour la béatification de Robert Schumann et d'après ce que je sais il me semble que la question a été posée directement au pape Jean-Paul II qui était effectivement attaché à cette cause de béatification mais parce que c'était un homme politique et que la béatification de Robert Schumann est quand même un sujet très sensible parmi le milieu politique Jean-Paul II aurait dit qu'il ne voulait absolument dispenser d'aucune procédure canonique pour que cette cause de béatification ne soit pas attaquable et donc même si peut-être Jean-Paul II était attaché à la reconnaissance de ce miracle de la paix et de la réconciliation européenne ça ne pouvait pas convenir pour la procédure de béatification Merci de cette précision pour ceux que ça intéresse la paroisse de Robert Schumann c'était Saint-Thomas d'Aquin puisqu'il habitait à rue de Verneuil quand il venait à Paris et il ne commençait pas sa journée de député ou de ministre sans une messe à Saint-Thomas d'Aquin ou une prière mais généralement une messe ce qui de la part de plusieurs députés qui l'ont connu constituait vraiment une exception dans le milieu parlementaire tel que nous le connaissons je dis cela parce que c'est une transition pour notre dernière partie que monsieur le doyen père Jean-Louis Soluti a bien voulu répondre à vos interrogations qu'on attend avec impatience mon père déjà je vous remercie d'avoir attendu jusque là pour répondre à mes questions avec plaisir merci alors plusieurs questions comment Schumann entend comme politique vivre sa foi au quotidien et est-ce que c'est possible dans un pays comme la France qui est très attaché aux valeurs de la laïcité le plus grand homme politique qu'on ait connu qui était béatifié ça reste Saint-Louis mais je pense que Robert Schumann n'a pas vécu sa foi comme Saint-Louis et autre question comment allier un chemin de sainteté dans l'action au sens de Maurice Blondel et enfin une dernière petite question qui n'est pas écrite c'est selon vous est-ce que la béatification ou le procès de béatification de Robert Schumann peut être interprété comme un appui un soutien de l'église à l'union européenne je vous remercie merci beaucoup il y a des questions nouvelles et cachées c'est ça sur la première question sur l'homme de foi comment Schumann a-t-il vécu sa vie politique comment il vivait sa foi dans sa vie politique on l'a déjà entendu plusieurs fois à cette table ce soir il faut quand même être honnête il faut c'est difficile de sonder l'intimité et le coeur d'un homme y compris un homme politique dans ce qu'il anime profondément donc les biographes peuvent raconter comment il va à la messe comment il est formé je pense que la manière dont sa foi a inspiré sa vie politique restera à jamais son mystère et c'est ça qui est intéressant aussi c'est de mesurer dans les effets c'est à dire dans l'action qu'il a mené le mystère qu'il a animé ce qui est aussi vrai de chacun de nous mais on peut quand même dire un certain nombre de choses et des biographes plus avertis que moi peuvent le dire mais mesurons déjà l'enfance les premiers pas de Schumann son éducation son milieu une mère très pieuse c'est écrit partout mais ça ça marque dans une famille quand même comment on est familialement éduqué au mystère de la foi comment on le respire en permanence dans sa jeunesse ajoutons aussi et ça m'intéresse aussi pour les jeunes générations d'aujourd'hui c'est à dire pendant ses études il est dans des années où le catholicisme des mouvements de jeunesse est très fort et il participe pendant qu'il est étudiant à l'Unitas qui est une association une corporation étudiante qui rassemble d'ailleurs des séminaristes et des étudiants en théologie donc il y a tout un milieu pendant sa formation initiale qui est porteur à la fois en famille où l'on apprend beaucoup de choses simplement en vivant en famille et dans les milieux aussi d'éducation pendant qu'on est durant ses études sollicité pour participer à telle ou telle association étudiante telle corporation etc. donc ce milieu évidemment éducatif est très porteur par ailleurs plus tard on lit aussi qu'il est porté on a parlé Pierre Cédric a parlé des vertus mais évidemment très porté sur les vertus de charité de défense des petits qu'on a dans la doctrine sociale de l'église de Rerum Nova Rom de 1891 là aussi la prédication de l'église au sens large les textes qui marquent la vie des chrétiens à une époque vient nourrir les dimensions intérieures d'un homme je fais vite sur comment nous sommes travaillés intérieurement dans le mystère de la foi qui nous anime par une éducation familiale par une éducation chrétienne dans des institutions de jeunesse et puis aussi dans une église qui marque le temps par des grands textes des textes qui ont un certain écho et qui vont retentir dans la vie d'une personne et sûrement que l'horizon de Rerum Nova Rom a été un horizon très favorable pour la construction des lois sociales de 1928 à 1932 on pense au logement l'assurance maladie les allocations de maternité etc. donc pour mesurer la foi de quelqu'un nous n'avons pas de thermomètre pour mesurer la foi mais nous avons les capacités de reconstruire le milieu je dirais nourricier par lequel la foi nous est transmise et nous anime et c'est son époque c'est son époque à la fois sa famille le catholicisme et le mouvement de jeunesse la prédication de l'église et sa force pour dire un certain nombre de points extrêmement importants qui vont avoir des résonances dans la construction des lois sociales de cette époque on l'a dit il est resté célibataire qu'un temps il aurait pensé à être prêtre mais son choix finalement finit par se porter sur un état à mi-chemin entre le moine et le soldat politique à mi-chemin entre le oui le moi à nos sens d'une vie solitaire et concentré sur le mystère qui l'anime et en même temps sur l'exigence d'avoir à agir dans la société au service d'autrui il n'est aucun doute on l'a entendu à cette table ce soir qu'il est profondément marqué par les valeurs chrétiennes et plus que par les valeurs chrétiennes par l'évangile et on ne peut pas imaginer ni comprendre la passion de Schumann pour la paix et je vais y venir dans un instant sans mesurer que la foi l'a profondément éclairé sur la nature de la paix la paix qui n'est pas ni la passivité ni le monde comme on dit aujourd'hui des bisounours donc un attachement aux valeurs chrétiennes et plus encore à l'évangile et je dis pour à l'évangile qui qui va lui montrer me semble-t-il c'est une interprétation que je fais donc je le fais sous le contrôle des spécialistes qu'est-ce que l'évangile apprend à un chrétien comme Schumann ça apprend une intelligence de la complexité l'évangile ça apprend quand on le fréquente et comme quand Schumann le fréquente ça apprend à vivre les doubles contraintes les complexités et Dieu sait on l'a rappelé suffisamment les complexités qu'il a rencontrées on a parlé beaucoup des complexités à partir de 47 il y en avait bien avant bien avant bien avant donc c'est ce point peut-être le plus important que je voudrais dire maintenant et qui répond en partie à la première et la deuxième question c'est que pour vivre la foi chrétienne dans un pays laïque comme le nôtre c'est la question que vous posiez je pense que l'évangile doit apprendre et il apprend à vivre d'une manière comment dire suffisamment heureuse les doubles contraintes la complexité pour y être à la fois lucide ferme et généreux généreux intellectuellement généreux socialement on l'a rappelé suffisamment on l'a beaucoup dit je pense que le fait que Schumann soit un homme des frontières pas seulement des frontières géographiques mais aussi des frontières le catholique romain ultramontain internationaliste patriote enfin bon c'est pas qu'un homme des frontières géographiques c'est un homme qui en lui-même est traversé par des par des mondes et qui sont des ponts des mondes qui obligent à faire des ponts quand je veux dire que l'évangile a sûrement appris à Schumann à discerner dans la complexité ce qu'il y avait à faire c'est un peu le lot de tout chrétien ce qu'il y a à faire qu'avons-nous à faire il se trouve que lui a eu à faire parce qu'il est devenu un homme politique ce qu'il avait à faire c'est la chose politique c'était ça son métier mais tout ça a une longue histoire je voulais vous le rappeler par toutes les formes d'éducation mais les tensions regardez il participe un moment à Vichy on sait pourquoi dans le contexte mais il est arrêté par la Gestapo puis assigné à résidence puis il s'évade il est engagé pour la paix mais pas dans des associations pacifistes il sait que la paix Cédric l'a dit est d'abord une action c'est pas une attente que la paix se fasse c'est une action pour que la paix se fasse mais il est en même temps cette paix ne se fera pas sans avoir une exigence de sécurité pour l'Europe et sécurité pour la France en 1929 il vote le financement de la ligne Maginot demandée par un gouvernement de droite en 1937 il vote en faveur de l'emprunt pour la défense nationale souhaitée par le gouvernement du Front Populaire il est omnubilé de régler les questions dans ces années-là à la SDN à la Société des Nations dont l'Allemagne s'est pourtant retirée bon on voit bien que et ça va continuer on voit bien que très tôt dès les années 20 30 40 et après la guerre cet homme a été confronté à des contraintes et parfois à des doubles contraintes extrêmement fortes comment discerner ce qu'il faut faire bien sûr il y a les collègues bien sûr il y a les avis bien sûr il y a les conseils mais il y a cette force intérieure qui qui illumine le discernement et l'intelligence et je crois que dans le cadre de Schumann comme dans le cadre de beaucoup d'hommes chrétiens et de femmes chrétiennes qui se sont engagées en politique il y a dans la force de la prière chaque matin je regardais une archive de l'INA il n'y a pas longtemps sur Schumann il y a aussi qu'il s'isolait avant certains discours importants il s'isolait pour prier pas seulement pour se refaire de l'énergie mais aussi pour prier quand vous avez à dire des choses qui ne plaisent pas des choses où il faut arbitrer au milieu de contradictions au risque au risque d'être caricaturé insulté etc il y a à rechercher dans l'évangile une puissance d'illumination une puissance de pacification aussi pour pouvoir trouver des arguments politiques et des capacités de parler à un auditoire qu'il faut gagner il faut le gagner à la paix il faut le gagner à la protection des personnes il faut le gagner à un certain nombre de valeurs que les autres ne partagent pas donc je crois que pour cet homme l'évangile a été une puissance d'illumination une puissance d'intelligence de ce qu'il avait à faire en politique il n'a pas appliqué une théologie à une politique il a puisé au mystère de la foi en l'évangile une vraie intelligence de ce qu'il devait faire de ce qu'il se sentait le devoir de faire dans la compréhension de la réalité qu'il avait à affronter il a été lié à Maurice Blondel et notamment à un livre de Maurice Blondel qui s'appelle la lutte pour la civilisation et la philosophie de la paix que Blondel a publié en 1939 quelques mois avant le début de la deuxième guerre mondiale et ce livre a marqué Schumann plus tard comme président du conseil et comme ministre des affaires étrangères et dans ce livre on a la prétention de Blondel à on peut le dire à une civilisation marquée par l'évangile et ça veut dire la protection des plus petits états ça veut dire le respect des personnes dans ce livre Blondel au nom d'un évangile qui puisse être puissance de civilisation va décliner tous les actes par lesquels on va protéger les faibles on va précisément faire attention aux droits des personnes en les construisant et en les protégeant mais surtout avec peut-être sa proximité avec Blondel à la fois théorique et dans ses relations c'est l'idée tout le monde sait que Blondel c'est l'action c'est l'idée que penser c'est agir et je pense que le mystère de la foi qui anime un homme comme Schumann peut nous être très utile pour aujourd'hui penser c'est agir penser c'est pas seulement s'enfermer dans sa chambre en se disant qu'est-ce que je vais faire il y a aussi le moment du recul et de la réflexion mais on ne peut pas dissocier la pensée de l'action on ne peut pas dissocier la pensée de la vie l'homme dissocié du monde ne peut pas dissocier la sagesse de la volonté et la sagesse de l'univers et au fond je pense que dans cette ambiance intellectuelle catholique de ces années d'entre les deux guerres et après-guerre on pense aussi au personnalisme chrétien on pense aussi à la revue Esprit je pense à toute cette ambiance aussi chrétienne intellectuelle qui a marqué ces époques-là on a dans cette intelligence chrétienne qui se diffuse dans les revues et à travers ces penseurs philosophes chrétiens on voit émerger une préoccupation qui est celle de la responsabilité le vrai visage de l'action c'est la responsabilité et la responsabilité c'est quoi ? c'est de payer le prix de ce que l'on dit on ne peut pas se dédouaner de payer le prix de ce que l'on dit y compris de recevoir des pierres parce qu'on pense que ce que l'on dit on doit le dire du coup l'aphorisme qui n'est pas un aphorisme on ne peut pas mentir en politique c'est clair si la responsabilité c'est de payer le prix de ce que l'on dit alors on ne ment pas quand est-ce qu'on ment ? on ment quand on ne veut pas payer le prix mais pour alléger jusque là c'est précisément ce que l'on voit dans l'évangile qui paye le prix de ce qu'il dit c'est Jésus voilà donc on voit bien que dans cette ambiance cette époque avec des philosophes comme Blondel avec la revue Esprit avec le personnalisme on voit bien qu'il y a tout un climat chrétien qui va favoriser aussi cette intelligence de la situation cette intelligence de la complexité et aussi cette intelligence de l'engagement chrétien on va réaliser avec ces penseurs et avec Schumann qui participe à ce mouvement qu'on peut faire bien sûr des quantités de choses dans la vie on peut faire des quantités de choses dans le monde on peut s'adonner à de multiples activités on peut faire de la politique on peut lutter pour la libération des opprimés on peut participer à des organisations humanitaires mais si on n'a pas en soi la raison pour laquelle on le fait le mystère qui nous anime et finalement auquel on n'a pas souvent accès on constate qu'il nous anime on se sent obligé de faire ainsi et bien on n'a pas encore fait beaucoup de politique ni libéré les opprimés ni fait preuve de soucis humanitaires tant qu'on n'a pas mobilisé intérieurement ce souci fondamental qui au fond tient Robert Schumann plutôt que Robert Schumann le tient il y a une puissance de la foi qui le tient debout et qui lui fait voir ce que d'autres ne voient pas qui lui donne une intelligence des situations que d'autres n'ont pas forcément ou que d'autres combattent et je trouve que là encore on ne peut pas sous-estimer on ne peut pas sous-estimer cette époque je pense à Jacques Maritain avec le primat du spirituel on est dans cette époque où on entend ça en 1929 donc on a un climat intellectuel qui est un climat qui ose penser le spirituel et pas le spirituel évanescent le spirituel comme action et peut-être qu'aujourd'hui si on a une difficulté si certains chrétiens ont une difficulté à vivre comme vous dites dans une religion j'allais dire dans une religion laïque pardonnez-moi dans une société laïque c'est peut-être que nous avons du mal à nous remettre devant ce que pourrait pour nous à notre époque le primat du spirituel et le primat du spirituel à travers la figure d'un Schumann ça a été pour moi c'est cette capacité d'un homme bien sûr qui a été éduqué dans tout ce contexte-là cette capacité d'un homme à puiser dans le mystère de la foi une intelligence de ce qu'il doit faire et une responsabilité pour payer le prix de ce qu'il fait et ce prix est en l'occurrence un prix politique pour Schumann mais ce prix politique ne l'a pas empêché d'être réélu et de faire une longue carrière politique déterminante pour les institutions européennes donc je crois qu'il y a là il me semble un élément tout à fait fondamental quand on veut toucher du doigt non pas la manière dont Schumann croyait en Dieu parce que ça personne ne pourra jamais le mesurer mais peut-être une réflexion sur ce qui et pourrait être pour nous une exigence politique pour aujourd'hui c'est à dire qu'on ne tirera pas d'une doctrine chrétienne une politique on est d'accord avec ça mais on tirera d'une mobilisation de la foi chrétienne comme chacun peut le faire ce sera le mystère de chacun une puissance une force d'intelligence encore une fois d'intelligence de la complexité qui est une intelligence dont Schumann nous dit qu'elle n'est jamais séparée d'une action c'est pas la peine de comprendre les choses si on n'agit pas pour les changer et on voit dans la vie de Schumann cette cette permanence et dans des contextes entre les deux guerres et après la guerre c'est pour ça qu'il me semble qu'il y a une grande matière sous la main pour qu'il soit béatifié rien que pour ça et son actualité moi ce que je trouve dans ce que j'ai entendu ce soir et dans ce que j'ai lu ce que je trouve c'est qu'il y a enfin je vais redire ce que j'ai dit mais qui est responsable aujourd'hui de ce qu'il dit et qui en paye le prix en politique dans l'éducation en politique et bien pour pour aller jusque là et je me pose la question à moi-même pour aller jusque là il faut s'être mis devant les mensonges que nous disons tous parce que nous mentons parce qu'on ne veut pas payer le prix seulement à un niveau politique c'est pas une affaire simplement individuelle c'est un affaire c'est un enjeu européen c'est un enjeu de paix pour tous les peuples d'Europe jusqu'à aujourd'hui donc voilà une figure une figure et il y en a d'autres on va peut-être en parler après mais il y en a bien d'autres mais vous voyez il y a une figure qui nous pose cette question là qui nous pose cette question et une figure évidemment qui n'est pas tombée du ciel si j'ose dire qui a eu un contexte une famille un milieu éducatif une époque où aussi on a on a travaillé intellectuellement cette question du primat du spirituel avec Emmanuel Mounier feu la chrétienté avec l'humanisme intégral etc etc peut-être aussi que dans une université comme ici nous avons à agiter quelque peu une dimension d'intelligence spirituelle des situations contemporaines quelles que soient les disciplines que nous pratiquons voilà ce que j'avais envie de vous dire réponse à votre question à vos deux questions merci beaucoup mon père que des questions d'actualité alors la torture n'est pas terminée pour nos brillants orateurs car vous avez préparé toute une batterie de questions et comme je suis comptable du temps il nous reste donc dix minutes pour que vous posiez vos questions en batterie et nos orateurs et nos personnalités ont accepté d'y répondre en une minute alors où vous les posez où je les pose allez-y oui oui ça marche j'avais une question pour madame la professeure à savoir pourquoi dans l'historiographie dans l'historiographie on a tendance à plus parler de Jean Monnet plutôt que de Robert Schumann dans un contexte de construction européenne on parle la plupart du temps de Jean Monnet mais moins de Robert Schumann est-ce que vous auriez une réponse à mes données et vous me donnez une seule minute ça me paraît un peu difficile alors écoutez il y a une hypothèse qu'on a peut-être envie de poser est-ce que c'est politiquement plus correct de parler de Monnet que de Schumann personnellement je l'écarterais parce que je pense que les historiens ne sont pas très sensibles aux politiquement corrects et que ça leur donne parfois plutôt envie d'aller gratter plutôt que l'inverse mais je peux me tromper c'est mon hypothèse alors il y a sûrement des tas de raisons concrètes qu'on pourrait avancer Monnet a une carrière plus longue et peut-être un peu plus épicée apparemment plus intéressante je crois que la personnalité des deux hommes peut jouer parce que Monnet était quelqu'un de très charismatique et donc il a des réseaux extraordinaires qui ont entretenu sa mémoire et qui ont poussé à des études et puis Monnet lui-même vous le savez peut-être de son vivant il a organisé le dépôt des archives en Suisse ces archives sont gérées par une fondation elles sont très faciles d'accès elles sont numérisées actuellement et leur consultation est encouragée par une bourse de doctorat qui peut être donnée à plusieurs personnes chaque année donc tout ça c'est des éléments qui poussent peut-être à la recherche maintenant Schumann aussi avait des réseaux peut-être plus limite enfin le réseau catholique le réseau lorrain peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait la même ampleur que les réseaux européens de Monnet mais il n'était pas sans réseau de gens qui peuvent pousser aux recherches et depuis une vingtaine d'années la maison de Schumann il y a aussi beaucoup de documents sur Schumann dans les archives publiques donc on ne manque pas de sources pour étudier Schumann et puis depuis une vingtaine d'années la maison est rachetée par le conseil général du département de la Moselle qui encourage des activités qui encourage des activités de recherche des publications mais il y a peut-être un problème qui est un problème de communication qui est un problème de visibilité si vous regardez les publications sur Monnet elles paraissent en général dans des grandes maisons d'édition françaises et donc là je remets un petit peu en rapport avec les réseaux alors que les travaux sur Schumann paraissent souvent dans des maisons d'édition plus modestes moins connues moins riches et donc là je pense que c'est un facteur qui a pu jouer maintenant il y a peut-être un dernier élément c'est que Monnet vous savez c'est un électron libre et donc chaque fois qu'il fait quelque chose ça peut être sujet à études et les études paraissent sous le titre Jean Monnet et ceci Jean Monnet et le conseil européen Jean Monnet etc. c'est-à-dire vous avez toujours Jean Monnet dans le titre alors que pour Schumann Schumann était ministre et donc vous trouverez des études sur l'action de Schumann dans des ouvrages qui parlent de la politique européenne de la France de la politique du Quai d'Orsay et donc c'est peut-être moins bien détecté par les chercheurs qui trouvent tout de suite tout ce qui est paru sur Monnet et beaucoup plus difficilement ce qui paraît sur Schumann donc il y a un peu une distorsion si vous voulez de la visibilité peut-être plus parce que votre question m'a fait réfléchir et je trouve qu'il y a quand même pas mal de travaux sur Schumann on a quand même mené cette conférence et on a quand même matière à parler de Robert Schumann mais c'est vrai qu'en tant qu'étudiant en histoire on parle plus dans les pères de l'Europe de Jean Monnet plutôt que de Robert Schumann peut-être parce que c'est un homme de foi et aussi un... et puis vous savez un jour j'ai posé la question à des étudiants est-ce que vous savez qui est Jean Monnet ou est-ce que vous connaissez Jean Monnet je ne sais plus comment j'ai posé la question on m'a dit mais oui puisque vous avez une chair Jean Monnet alors mais encore mais encore mais il connaissait le nom de Jean Monnet mais je dois dire aussi que le nom de Schumann est connu notamment grâce à la fondation Robert Schumann qui évidemment ne publie pas sur Schumann mais qui publie quand même des travaux qui ont un très grand réuniment et le nom de Schumann est très connu en partie grâce à ça les meilleurs archives sur Schumann sont au Quai d'Orsay n'est-ce pas donc elles sont publiques les archives du Quai d'Orsay ont vraiment tout sur Schumann et alors bon petite histoire pour répondre si vous me permettez en complément Jean Monnet avait une épouse et un égo et les deux font que tout ce qu'a fait Jean Monnet est documenté découpé dans les journaux on le trouve numérisé à la fondation Jean Monnet qui est en Suisse parce que le président Giscard d'Estaing a cru devoir autoriser Jean Monnet à mettre toutes ses archives en Suisse parce qu'il avait trouvé de l'argent pour construire un magnifique chalet et j'y ai même trouvé les lunettes de Schumann et son cartable donc voyez il aimait bien thésaurisé et son épouse avait une haute idée de son mari ce qui est une qualité formidable et le parlement européen a racheté la maison de Monnaie et n'a pas racheté la maison de Schumann qui était longtemps à l'abandon alors que Schumann a été le premier président du parlement européen entre 58 et 60 donc il y a effectivement tout un contexte pour aller vite peut-être que vous ne savez pas mais la fondation Robert Schumann a racheté la maison de Schumann pour la donner au département voilà donc en contrepartie il a accepté d'en faire un musée qui s'améliore d'année en année petit à petit et qu'on a fait inaugurer par le président Giscard d'Esta et bien les membres du comité scientifique de la maison Schumann ne sont pas informés de la façon dont s'est fait le rachat non parce que nous l'avons fait dans l'esprit de Schumann avec humilité et discrétion merci pour la formation mais je pourrais vous donner les détails je vous en prie continuez parce que nous sommes insupportables vous l'avez vu la parole est aux étudiants alors si vous voulez rassembler des questions vous pouvez aussi parce que je crois que l'institut catholique nous a fait la grâce d'un verre pour terminer nos travaux alors nous sommes impatients on constate un retour fort des identités régionales et nationales Schumann pensait-il les nier pour réaliser l'Europe oui non ce sera tout oui alors écoutez là je peux répondre assez rapidement et de façon assez catégorique non Schumann ne voulait absolument pas nier les identités régionales et les identités nationales on a évoqué tout à l'heure ces identités régionales multiples luxembourgeoises Lorraine Messines Mosellane il était attaché à ces régions par toutes les fibres de son corps il aimait beaucoup parler luxembourgeois il ne voulait absolument pas affaiblir tous ces particularismes et puis pour les du point de vue donc ça c'est pour les comment vous avez dit les racines régionales et pour les racines nationales lui il voulait aussi les sauvegarder et il y a des dizaines de discours où il explique aux gens qu'il ne faut surtout pas uniformiser la culture il ne faut surtout pas abandonner les langues et qu'un ministre européen de la culture serait une aberration donc il veut préserver tout ça et il disait souvent je vous donne ça en conclusion de cette petite intervention il disait souvent que l'Europe doit être unie dans la diversité et donc il était sans doute loin de se douter que cette formule allait devenir la devise de l'Europe pour illustrer ce que dit madame le professeur la maison natale de Robert Schumann à Clausen à côté de Luxembourg et on peut la visiter c'est devenu une bibliothèque très modeste et on la voit surtout du plateau de Luxembourg sur lequel vous avez deux boutons le discours du 9 mai en français et le discours du 9 mai en luxembourgeois et donc ça montre bien qu'il l'a fait qu'il pratiquait au moins deux cultures une autre question Schumann a fait l'Europe avec des dirigeants qui étaient catholiques comme lui donc on l'a déjà dit à Denauer de Gasperi etc est-ce que la communauté de foi est favorable ou nécessaire aux convergences politiques vous avez deux heures ah c'est bien c'est bien alors deux heures ou trois minutes peut-être c'est vrai qu'en 1950 sur les six pays qui acceptent le plan Schumann cinq ont des ministres des affaires étrangères chrétien-démocrate parce qu'à ceux que vous avez cités il faudrait ajouter Van Zeland qui était le ministre belge des affaires étrangères alors ça m'amènerait peut-être à faire trois commentaires le premier très très vite nous avons fait en 2007 à Cichazel justement dans la maison de Robert Schumann le comité scientifique a organisé un colloque sur les pères de l'Europe et ce colloque a montré que ces hommes-là avaient entre eux encore beaucoup plus d'affinités que simplement la religion et les affinités spirituelles il y avait il y avait des affinités parce qu'ils avaient eu beaucoup ils avaient vécu beaucoup d'événements et tous les avaient vus ils les avaient vécu ils avaient tous vécu la Deux Guerres mondiales ils avaient tous vécu la déception du traité de Versailles incapable de maintenir la paix ils avaient tous vécu la crise de 1929 la bonté du fascisme et j'oublie peut-être encore quelque chose mais donc ils avaient cette expérience de 30 années de vie européenne ils l'avaient en commun et ils étaient tous depuis la Deuxième Guerre mondiale ralliés à l'idée européenne alors ma deuxième remarque c'est pour dire qu'avec toutes ces affinités la construction de l'Europe aurait dû marcher comme sur des roulettes pendant la période où les cinq étaient au ministère des affaires étrangères et bien pas du tout les discussions quand même étaient très rudes parfois il ne faut pas croire que parce que c'est loin on a parfois tendance à aplanir un petit peu et aujourd'hui on a souvent l'air de dire ah l'Europe aujourd'hui c'est difficile à 27 c'est difficile mais c'était déjà difficile à 6 ce n'était pas si facile que ça et Schumann disait souvent rien de grand ne se fait dans la facilité donc c'est bien qu'il a cette expérience de l'épreuve de la difficulté dont on a déjà pas mal parlé donc voilà il y avait dans les discussions tout ce poids des intérêts nationaux ou de ce qu'on pensait être les intérêts nationaux ce qu'on percevait comme des intérêts nationaux et donc ça a été quand même relativement difficile cette négociation et puis dernière difficulté en 1953 le pape se met à recommander la construction de l'Europe à s'exprimer en faveur de la CED et de la CED et alors ça a failli créer vraiment des difficultés parce que tous les adversaires de l'Europe se sont dit vous voyez il y a un complot c'est une Europe vaticane les pères de l'Europe enfin on ne les appelait pas encore pères de l'Europe les ministres chrétiens démocrates prennent leurs consignes à Rome et donc ça a failli créer une polémique et Schumann est monté au créneau pour dire non il n'y a pas d'Europe vaticane l'idée d'Europe vaticane c'est un mythe nous les ministres on fait l'Europe parce qu'il faut la faire mais pas parce que le pape nous demande de la faire et finalement cette polémique qui aurait pu gêner l'Europe est retombée parce que de toute façon la CED et la CPE ont échoué assez vite donc la polémique ne s'est pas poursuivie mais c'est quelque chose bon ça a été un ballon qui a une bulle qui a grossi et qui était suffisamment suffisamment disons gênante pour Schumann pour qu'il s'en défende largement vous avez d'ailleurs une question sur l'élargissement la suivante pour monsieur pour maître Fabreau je crois ah oui pourquoi c'est moi je ne sais pas plutôt vous donc dernière question est-ce que l'élargissement et l'évolution n'a pas conduit à modifier les valeurs fondatrices telles que portées par Schumann c'est moi je pense que monsieur le président Giuliani aurait été plus habile à répondre à cette question qui est une question profondément politique d'ailleurs alors moi je veux vous répondre de mon point de vue élargissement bon c'est une chose l'évolution je ne pense pas qu'elles aient modifié les valeurs fondatrices au résultat de tout ce que nous avons dit ce soir il ne faut pas réduire ou rétrécir la pensée de Robert Schumann Robert Schumann avait une pensée indépendamment de sa foi etc dont nous reparlerons peut-être totalement écuménique en ce sens que c'était un démocrate un très profond démocrate qui a impressionné des gens comme Guy Mollet qui n'était pas fondamentalement un homme conservateur enfin on ne sait pas après ces biographes trancheront pas le polémique et il croyait au droit de l'homme il pensait que la révolution française avait été un grand moment de la pensée humaine donc ça n'était pas du tout une vision politique complètement compartimentée et qu'est-ce qu'il a voulu quand alors évidemment sur la responsabilité de Jean Monnet qui a écrit quoi etc bien sûr que c'est les services de Jean Monnet qui ont rédigé le texte c'est incontestable il y a eu même neuf moutures celle qui a été lue le 9 à 18h dans le salon de l'Orlo c'était la neuvième mouture depuis le 29 le 29 avril mais peu importe lui on sait parfaitement alors après il a beaucoup écrit il était pénétré d'abord des idées sociales de l'église des catholiques sociaux allemands qui était très important dans la deuxième partie du 19e siècle et évidemment il se référait il parle de l'enseignement lumineux de Jacques Maritain qui un des premiers avait écrit alors qu'il était à New York en 1942 un petit livre qui s'appelait non ça c'est c'est pas le même c'est l'Europe après la victoire mais christianisme et démocratie c'est 1943 et ça a été imprimé sur papier bible chez Hartmann à New York pour être diffusé par avion sur l'Europe enfin sur la France en l'occurrence mais c'était dans le français et Jacques Maritain est un impenseur de l'Europe c'est impenseur de l'Europe parce que ses valeurs c'est réunir des pays démocratiques dans un souci d'une amélioration notamment de la condition de vie humaine qu'il étend d'ailleurs dans la déclaration du 9 mai 1950 jusqu'au peuple africain et je pense que ses valeurs figurent toujours dans les préambules de tous les traités que nous avons eu depuis Maastricht Amsterdam etc et chaque fois même qu'ils sont renforcés donc il y avait ces idées là avec la technique qui consistait à réconcilier la France et l'Allemagne sur un pied d'égalité pour éviter tout décalage toute crainte que l'un veuille dominer l'autre et la méthode supranationale j'en ai parlé etc contrairement à tout ce qui se trouvait en Gésine à l'époque je pense que ces valeurs là sont toujours absolument présentes et d'ailleurs Robert Schuman n'avait pas une idée économique il a pris la question des houillères et des hauts fourneaux parce qu'il a bien compris qu'en l'état des mentalités c'était le seul moyen de créer cette solidarité de fait qu'il appelait de ses voeux de mettre au pot commun quelque chose qui tienne deux pays pour qu'ils aient intérêt à le développer le défendre sans se déchirer par ailleurs donc pour ma part je pense que ce message là de Robert Schuman a été maintenu alors les élargissements etc ça c'est une question très politique et puis l'Europe c'est un moment il n'y a pas de société politique qui n'évolue pas quel pays est aujourd'hui comme il était il y a 50 ans 70 ans 100 ans nul ne peut le dire donc il est normal que l'Europe évolue et elle n'a pas fini d'évoluer vous voyez vous voyez ce que c'est qu'un ténor du barreau il a répondu aux trois questions dont les deux que vous n'avez pas posées ah oui mais elles sont sur mon papier absolument donc le tribunal vous donne satisfaction merci merci beaucoup maître vous aviez encore deux questions je crois non non vous n'avez plus le temps donc très bien mon père voulait rajouter quelque chose non mais je vous en prie parce que on l'a pas cité on l'a cité mais on ne l'a pas cité on n'a pas lu l'article 2 du traité de l'Union européenne pour écouter les mots et d'où ils viennent culturellement l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine de liberté de démocratie d'égalité de l'état de droit ainsi que de respect des droits de l'homme y compris des droits des personnes appartenant à des minorités ces valeurs sont communes aux états membres dans une société caractérisée par le pluralisme la non-discrimination la tolérance la justice la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes fin de citation demandez-vous d'où viennent ces catégories maritains plus humains elles viennent de l'évangile ah oui ah oui ah oui donc ils me sont collés vous avez soufflé ma conclusion sur les racines chrétiennes alors puisque le doyen Soulti a rajouté un mot je vais quand même rajouter un mot aussi mais pour rebondir sur votre question sur est-ce que les valeurs de Schumann sont toujours présentes aujourd'hui il y a eu certes neuf moutures du discours du 9 mai mais il y a une chose dont on sait qu'elle a été ajoutée de la main de Robert Schumann c'est que la construction européenne doit être de mémoire une sorte de phare et de solidarité aussi vis-à-vis des autres continents et particulièrement de l'Afrique absolument et ça c'est de la main de Robert Schumann et quand le président Giuliani en introduction de notre soirée a dit qu'aujourd'hui l'Europe avait pu être une solidarité notamment dans la crise sanitaire que nous avons vécu vis-à-vis des pays africains et bien on voit que 70 ans après la mention manuscrite j'allais dire de Robert Schumann était encore concrétisée vous avez tout à fait raison et dans une conférence il a dit que l'Europe et l'Afrique étaient soeurs et que l'Europe n'avait pas d'avenir si elle tournait le dos à l'Afrique mais dit-on cela parce que je crois que c'était prémonitoire n'est-ce pas si vous me permettez un mot de conclusion sans vouloir abuser je crois que je voulais d'abord vous remercier mon père mon père madame le professeur maître remercier une fois de plus monsieur le recteur et Paul Linière et les étudiants de la pertinence de leurs questions et vous dire que pour la fondation Robert Schumann qui oeuvre avec humilité et modestie comme vous l'avez vu mais qui publie aussi sur Robert Schumann ce qui nous frappe et pourquoi nous sommes heureux ce soir c'est de réhabiliter un peu dans ce monde politique en quête de sens dans ces débats publics où la quête du spirituel s'appelle la quête de sens mais en fait c'est bien la quête du spirituel c'est qui est prêt à payer le prix de ses idées de ses convictions profondes si tant est qu'il a le temps d'y réfléchir entre deux clics-claques sur les réseaux de TikTok ou autres et donc nous vivons une période absolument magique et fascinante de mutation j'ai entendu plusieurs fois le mot crise j'ai une thèse très particulière ça n'existe plus les crises c'est la mutation accélérée la crise c'est un moment de difficulté avant de revenir au passé c'est fini dites-vous bien retenez bien ça les évolutions technologiques leur diffusion au plus grand nombre bouleversent tout la géopolitique le monde la politique on le voit bien chez nous et donc c'est plus que jamais une période où il est nécessaire d'avoir une aspiration spirituelle qui appartient à chacun comme l'a rappelé le père à l'instant de manière si si belle d'ailleurs mais on peut être les plus savants du monde ça ne remplacera pas les convictions les plus profondes et la religion aide à trouver à chacun sa voie et donc c'est la raison pour laquelle parfois nous nous souffrons à la fondation aubergue de voir que pour des raisons légitimes souvent les chrétiens tournent un peu le dos à l'Europe parce qu'ils la trouvent trop laïque trop permissive ou bien ne la comprennent pas voilà pour nous évidemment l'engagement européen c'est un engagement chrétien parce que les racines de l'article 2 du traité sont chrétiennes les racines de l'Europe sont chrétiennes et bien sûr on regrette qu'on ne les assume pas toujours voilà pourquoi c'est un grand moment de bonheur que nous a offert l'Institut catholique de Paris et nos brillants orateurs et bien sûr tous vos travaux vos réflexions et que nous sommes toujours prêts sur internet ou ailleurs à les poursuivre avec vous merci beaucoup applaudissements merci 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 merci